Audrey Dioin entre dans la légende. La réalisatrice franco-libanaise âgée de 41 ans a frappé les esprits avec son deuxième film en tant que réalisatrice. L'événement, un long métrage traitant du thème de l'avortement clandestin, ce samedi en septembre. Cette dernière a reçu le célèbre lion d'or à la Mostra de Venise afin de récompenser son travail. J'ai fait ce film avec colère et désir, je l'ai fait avec mon ventre, avec mes traits. Avec mon cœur, a-t-elle réagi en recevant cette distinction ? Les thématiques entourant les femmes sont très chères à ses yeux. D'ailleurs, elle est membre du collectif 5050 destiné à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes au sein du milieu du cinéma et de l'audiovisuel français. Un sujet qu'elle évoquait d'ailleurs sur le plateau de France Inter ce lundi 13 septembre. Deux jours après sa distinction à Venise, j'ai l'impression que l'industrie a tendance à faire confiance à des femmes. Et que c'est au début de cette histoire que le changement se produit. Quand on laisse des femmes faire des films, « Mathématiquement il y a des chances qu'elle gagne des prix », confiait-elle. Audrey Diouan possède plusieurs cordes à son arc. Avant d'être une scénariste émérite. Et elle a fait des études de journalisme ainsi que de sciences politiques. Elle a notamment lancé le magazine Styliste avec la rédactrice en chef. Aude Walké. On lui connaît également des collaborations pour Technicart, Glamour ainsi que la quotidienne du cinéma sur TPS Star. Au sujet de sa vie privée, on sait néanmoins qu'Audrey Diouan est maman de deux enfants. Cette distinction à la Mostra de Venise n'est pas le premier prix qu'elle reçoit pour son travail. La fabrication d'un mensonge, son premier roman, avait récolté le prix René Fallet 2008.